Ah, le travail ! Quel monde extraordinaire d'épanouissement ! Ne dit-on pas d'ailleurs que le travail, c'est la santé, ou qu'il rend libre ! Ahem, euh, pardon. Mais aussi, parfois, le travail peut être une terre d'exclusion, voire de traumatisme. Enquête sur ce drame des temps pas moderne. Nous avons Marie-Jo. Et Marie-Jo, elle est dactylo. Outre le petit jeu de mots, Marie-Jo fait son boulot pépère dans son bureau. Oui, ok, j'arrête. J'arrête parce que Marie-Jo aussi, elle arrête. Oui, le 7 janvier 2007, les ennuis commencent pour Marie-Jo. A l'occasion d'un entretien avec son supérieur, M. Head, ce dernier s'inquiète de son état de santé, lui demandant si elle ne serait pas atteinte de gangrène ou d'incontinence. Mais c'est hyper offensant, clairement ! Et d'ailleurs, c'est bien ce que lui répond Marie-Jo. Enfin, je veux dire, non mais c'est abusé, c'est pas parce que t'es le patron que tu peux tout te permettre. En effet, c'était assez indélicat et M. Head lui envoie un courrier d'excuses pour clarifier son propos. Normal. Quand même, c'est la moindre des politesses ça. Oui, c'est en m'excusant près de vous de ma démarche, avec beaucoup de précautions et de gênes, que j'ai dû, ce 7 juin, vous faire part de l'important désagrément olfactif que j'avais ressenti en travaillant dans votre bureau à vos côtés le matin même. Donc, en gros, il lui dit qu'il lui a dit qu'elle avait peut-être la gangrène parce qu'il a été incommodé de son odeur. Mais c'est pas du tout des excuses ça ! En plus, il lui balance que d'autres collègues se sont pleins de ce désagrément olfactif. Genre comme si c'était pas assez humiliant. Je vous dis pas l'ambiance au bureau après ça. Je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais pour Marie-Jo, c'est dur. Très dur. Et rapidement, elle se fait arrêter en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Une dépression nerveuse. Et rapidement, la médecine du travail la déclare inapte à tout poste dans cette entreprise tellement le traumatisme est fort. Comme elle est inapte et non reclassable, procédure classique, elle se fait licencier pour une aptitude. A partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Non, parce que je sais pas pour vous, mais pour ma part, ça paraît un peu tendu comme situation quand même. Genre, Marie-Jo, elle prend chair sur toute la ligne. Donc, évidemment, Marie-Jo, elle saisit la justice pour demander la résolution de son contrat de travail pour dégradation des conditions de travail. Elle accuse M. Head de harcèlement moral parce que, oui, ce n'est pas rien ce qu'elle a vécu. Bon, en première instance, c'est un petit peu compliqué puisque le licenciement et certaines expertises n'avaient pas encore eu lieu. Elle se fait débouter. Mais quand même, la cour d'appel finit par constater que M. Head avait tenu des propos humiliants. Entre autres, il a été établi un lien de causalité très clair entre le comportement de M. Head et le syndrome anxio-dépressif de Marie-Jo. Il y a même eu une expertise médicale pour établir que de Marie-Jo ne s'émanaient pas des odeurs nauséabondes en matière de décomposition ou d'urine. Et donc, tout naturellement, parce qu'on a une justice qui fonctionne bien quand même, la cour d'appel a jugé que... Oh ! Et c'est perdu ! Du coup, on vous déboute. Il n'y avait pas d'autre option, en fait. Apparemment, ce n'était pas suffisant puisque tous ces événements se sont passés en une seule fois. Il semblerait que l'entretien puis le courrier, ça compte pour un. Bon. Ok. Et comme il n'y a pas eu de répétition, il ne peut y avoir de harcèlement moral, puisque c'est une infraction de répétition. Celles qui subissent le harcèlement de rue savent bien de quoi je parle. Idem pour la dégradation des conditions de travail, puisque dans dégradation, il y a gradation. Et là, tout s'est fait en une seule fois. Marie-Jo, c'est malo ! Fort heureusement, ça c'était la cour d'appel. Il reste encore une voie de recours. Vite, juge suprême, viens à notre secours ! Donc la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Quand même. Bien qu'elle ne contredise en rien l'absence de harcèlement moral, ni la dégradation des conditions de travail. Mais voyez-vous, la cour d'appel est passée à côté d'un élément fondamental du contrat de travail. En effet, l'article 1222-1 du Code du travail oblige les parties à exécuter le contrat de travail de bonne foi. Ce qui met à la charge de l'employeur, et c'est ça que le juge suprême rappelle bien, une obligation de ne pas porter atteinte à la dignité de son employé. Et apparemment, humilier sa salariée avec des propos manifestement disproportionnés. Parce que parler de gangrène et compagnie, quand la majorité des salariés témoignent qu'il n'y a pas d'odeur incommandante, et que le médecin va dans ce sens, ouais, c'est plutôt disproportionné. Donc, humilier sa salariée de manière à ce que ça provoque des crises d'anxiété, la rendant inapte au travail, oui, ça c'est une atteinte à la dignité. Au final, peut-on licencier un salarié parce qu'il pue ? Peut-être, mais il faut vraiment y mettre les formes, parce que sinon, ça pue. Allez, bisous.